Cet épisode est sponsorisé par les éditions 10-18 qui sortent un nouveau roman historique à suspense, La Sacrifiée de Vercors. On va pouvoir y suivre l'enquête du commissaire Georges Duroy, qui est un ancien résistant, qui est envoyé dans le Vercors en 1944, une région qui a beaucoup souffert de la seconde guerre mondiale. Qu'est ce qu'il va faire là-bas ? Et bien il va tenter d'élucider le meurtre d'une femme, Marie. Le problème c'est que personne ne veut parler, ni son entourage, ni les gens du village, et pour cause l'action se déroule en plein cœur de ce qu'on appelle l'épuration, une période assez sombre de l'histoire de France qu'on va aborder dans cet épisode. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre, je vous mets le lien en description et je vous en dis un peu plus à la fin de l'épisode. Bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Et j'espère vraiment qu'il est bon, parce qu'aujourd'hui ça va pas être très drôle. Non, ça va vraiment pas être drôle du tout en fait. Si la libération de la France durant la seconde guerre mondiale est considérée comme l'une des grandes pages de l'histoire de notre pays, elle a aussi, vous ne l'ignorez pas, son côté sombre. Et celui-ci, il porte un nom, l'épuration. Pour mieux comprendre tout ça, on va revenir en 1944. Cette année-là, et depuis le débarquement de Normandie du 6 juin, les forces alliées avancent en France, libérant l'une après l'autre les villes dont elles chassent encore les Allemands. Le débarquement de Provence, le 15 août 1944, accélère encore le processus. Et jour après jour, c'est un peu plus du territoire français qui est libéré. Oui mais voilà, le départ des Allemands, ses ennemis de l'extérieur, ouvre un nouveau front. Celui contre l'ennemi de l'intérieur, le collaborateur. C'est ça qu'on appelle l'épuration et souvent, c'est tragique. Elle commence sous une forme dite « sauvage » ou tout au moins extrajudiciaire. Comprenez par là que celles et ceux qui veulent faire justice eux-mêmes ne se privent pas. Dans les premières heures qui suivent la libération d'un territoire, l'euphorie de la foule laisse aussi éclater des manifestations de colère. En effet, après avoir passé quatre années sous le joug de l'ennemi et la loi des collaborateurs, nombre de français estiment qu'ils peuvent et doivent régler leurs comptes. Les premières cibles sont d'abord bien évidemment les collaborateurs les plus visibles, ceux qui, jusqu'alors inatteignables, ont perdu leur protection avec la chute du régime de Vichy. Un exemple parlant est celui du Militien. Durant l'occupation, c'était un collaborateur très officiel et presque intouchable, qui devient une cible toute désignée pour la foule en colère. Dans le meilleur des cas, il sera arrêté et ainsi protégé de la vindicte populaire en attendant son procès. Dans le pire, il sera exécuté sans autre forme de procès. Nombreux sont ainsi ceux qui ne verront jamais un tribunal, fusillé par les résistants ou parfois tué par des héros de la dernière heure, qui veulent ainsi s'acheter une légitimité aux yeux des libérateurs. Impossible bien sûr d'oublier le sort fait aux femmes. Des françaises sont traînées dans la rue pour être tendues, tatouées ou encore battues pour le crime d'avoir eu des relations avec des Allemands. Et puis, tout comme il y a des profiteurs de la guerre, il y a aussi des profiteurs de la libération. Des gens qui vont accuser un concurrent par exemple de collaboration pour s'en débarrasser, pour confisquer ses biens ou bénéficier de sa chute d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi des crimes qui sont commis sous couvert de la colère déchaînée et parfois ça sera assez difficile de démêler le vrai du faux dans les accusations de collaboration derrière des meurtres. S'il est difficile de chiffrer exactement combien de victimes ont fait ces épurations, c'est parce que la guerre fait encore rage à ce sujet. On estime généralement qu'environ 20 000 femmes ont été tendues et 10 000 personnes exécutées hors de tout cadre légal. En revanche, contrairement à une légende tenace, cette période d'explosion de la colère populaire est plus courte que ce qu'on imagine. Pour une simple et bonne raison, c'est que la France libre s'y était préparée, et ça bien avant le débarquement. Le gouvernement provisoire fait ainsi rapidement coller des affiches dans les villes libérées, expliquant que si la colère est compréhensible, des représailles individuelles ne contribueraient qu'à créer le désordre et le marasme. Le commandement vous les interdit formellement. Et si c'est interdit, c'est que la France libre a prévu son propre arsenal judiciaire pour punir les collaborateurs. Le programme du Conseil national de la Résistance, adopté le 15 mars 1944, prévoit aussi de châtier toute personne ayant collaboré entre le 16 juin 1940 et la Libération. D'ailleurs, la définition d'un collaborateur est assez large. Ça va de l'engagement politique très officiel aux côtés du régime de Vichy, jusqu'au très officieux marché noir. Quiconque a profité de la situation, encourt les foudres de la nouvelle justice. Et cette justice, on la souhaite rapide. D'abord pour montrer que le nouveau gouvernement comprend la colère populaire, mais aussi pour rétablir l'ordre au plus vite et ainsi éviter ce que beaucoup craignent, une guerre civile. Si vous visualisez pas très bien pourquoi le terrain est propice à une guerre civile, un petit rappel quand même, on parle d'un pays en guerre dont le gouvernement vient de tomber et où les tensions sont fortes entre anciens pétainistes, gaullistes, communistes et autres groupes aussi politisés qui sont bien souvent armés. Ajoutez à ça que le pays est toujours en guerre en 1944, et qu'il est donc d'autant plus urgent de chasser les espions potentiels du territoire. La France, qui a libéré les prisonniers des camps d'internement où se trouvaient juifs, tziganes et autres ennemis tout désignés par l'ancienne administration, utilise ces camps pour y interner les collaborateurs les plus dangereux, qui goûtent ainsi aux barbelés qu'ils avaient contribué à ériger. Le camp de Drancy lui-même sert à interner des suspects de la collaboration. Sacha Guitry, ainsi soupçonné, sera enfermé avec d'autres intellectuels et racontera son expérience dans son livre « 60 jours en prison ». Dès le 26 août 1944, soit à peine Paris libérée, la France officialise par ordonnance des structures juridiques qui vont permettre de poursuivre et juger les collaborateurs au travers de structures légales. En attendant que ces nouveaux tribunaux se mettent en place, cours martial et tribunaux improvisés tenus par des représentants de la Résistance et de la France libre servent à officialiser la justice pour la retirer des mains des foules en colère. Le gouvernement provisoire créé par ailleurs une nouvelle peine, l'indignité nationale. Quiconque y est condamné perd bon nombre de ses droits et n'est plus désormais qu'un citoyen de seconde zone, qui ne peut pas prétendre aux mêmes choses qu'un autre français. Par exemple, le condamné ne peut plus travailler dans l'administration. Peut-être que vous ne trouvez pas assez sévère, et après tout, travailler dans l'administration, c'est peut-être pas votre rêve. Mais c'est parce qu'il faut voir le côté pratique. En fait, ces condamnations permettent de retirer rapidement et efficacement tous les collaborateurs des postes publics où ils avaient de l'influence. Du coup, on peut garantir la reconstruction de l'administration sur des bases plus saines. Ce qui ne veut pas dire que des collaborateurs ne vont pas passer au travers des mailles du filet, évidemment. On pense au cas Maurice Papon qui, bien qu'arrêté, sera relâché et fera toute sa carrière dans la haute fonction publique jusqu'à devenir ministre. Mais tout le monde ne peut pas échapper à la justice de l'époque de la même manière. Près de trente mille personnes vont ainsi être écartées de leur poste. Quant aux anciens cadres de l'administration vichiste, ils sont rapidement remplacés par des représentants du nouveau gouvernement afin de s'assurer que le nouveau régime est bien en place sur le territoire fraîchement libéré. L'épuration s'arrête aussi sur d'autres organes essentiels à commencer par les médias. Car la guerre passe aussi par là. Aussi stratégique pour la propagande que symbolique dans l'opinion, les médias ont leur lot de figures collaborationnistes. Des cibles privilégiées pour les Français libres qui n'ont pas attendu la libération pour s'y attaquer. C'est par exemple le cas de Philippe Henriot, un célèbre orateur à Radio Paris, engagé avec tant de force aux côtés du régime de Vichy qu'il en devient, sur la fin, le secrétaire d'Etat à l'information. Mais jusqu'au bout, il est surtout connu pour ses chroniques antisémites et collaborationnistes. Il le paye de sa vie le 28 juin 1944, lorsqu'il est abattu par un groupe de résistants. Ce qui donnera justement lieu à une ultime campagne de propagande allemande intitulée « Ils disaient la vérité, ils l'ont tué ». Et s'il y a la guerre dans les médias, il y a aussi libération et donc épuration. La presse, l'édition et la radio voient ainsi nombre de procès tomber. Mais c'est aussi le monde du spectacle qui voit acteurs et metteurs en scène être arrêtés à tort ou à raison. Il suffit d'avoir joué une pièce durant la seconde guerre mondiale pour que certains y voient un acte de collaboration. Il faut alors trier ceux qui ont joué des œuvres clairement en faveur de la collaboration des autres. Des comités d'épuration sont chargés d'identifier qui a véritablement collaboré ou non. Certains sont interdits de jouer ou d'organiser quelques représentations que ce soit, d'autres sont bien plus lourdement condamnés. Et dans tous les cas, la plupart des professionnels refusent d'être associés à d'anciens collaborateurs, ce qui stoppe net les carrières de certains acteurs. Les journaux sont parmi les cibles les plus visibles de l'épuration. Tous ceux nés sous l'occupation ou ayant contribué à relayer la propagande ennemie sont purement et simplement interdits. Des journaux historiques tombés dans la collaboration disparaissent pour laisser place à une nouvelle génération, comme le Parisien Libéré, qui deviendra Le Parisien, La Charente Libre et d'autres titres qui annoncent ouvertement la couleur. Ils sont des journaux nés de la libération. Mais plus que les journaux en eux-mêmes, ce sont les journalistes et directeurs de publications que l'on cherche à épurer. Et pas dans la douceur. Albert Lejeune, un homme d'affaires qui se servait des journaux qu'il possédait pour s'en prendre à la résistance et profitait des spoliations des sociétés juives pour s'enrichir, est ainsi condamné à mort à l'issue de son procès et fusillé. Je vous avais prévenu, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Les publications sont épluchées pour savoir qui a écrit quoi, qui a publié un collaborateur, le débat fait rage dans les milieux intellectuels pour savoir à qui il faut attribuer quelle part de responsabilité. Mais pendant que les discussions durent, les procès, eux, vont bon train. Et là encore, tout le monde évite de s'associer professionnellement avec quelqu'un qui est accusé de collaboration, ce qui arrête indirectement la carrière de beaucoup d'auteurs. L'objectif de ces épurations, c'est de faire taire ce qui reste de la propagande de Vichy une bonne fois pour toutes, jusque dans le monde du livre. Les membres des radios de Vichy, comme Radio Paris déjà évoquée ou la radio Ici la France, qui était engagée dans une lutte constante contre Radio Londres et la France Libre, se retrouvent sur les bancs des accusés. Les condamnations tombent, y compris à mort. Et si l'épuration des milieux médiatiques fait beaucoup parler, une autre a lieu dans un endroit plus stratégique encore, la grande muette, l'armée. Je vous le disais plus tôt, il ne faut pas oublier qu'en 1944, la France est toujours en guerre. Et c'est difficile de combattre avec dans ses rangs des cadres plutôt ouvertes aux idées de l'ennemi, vous l'imaginez bien, qui ont carrément commandé des troupes face aux forces françaises libres. Des procès ont lieu et visent principalement les généraux et officiers supérieurs ayant obéi à Vichy. Nombre d'entre eux sont condamnés à la prison pour avoir obéi au gouvernement collaborationniste. Des officiers de moindre rang sont aussi poursuivis, avec ou sans condamnation selon leur implication dans la collaboration. Il faut dire que la France a encore une armée fragile et a besoin d'intégrer au maximum les structures et officiers récupérés lors de la libération. On ferme donc parfois les yeux au nom du besoin d'hommes pour continuer le combat contre l'Allemagne nazie. Évidemment, plus des hommes se sont rangés ouvertement du côté de Vichy, moins la justice est clémente avec eux. Pour les anciens miliciens et autres policiers et gendarmes ayant fait du zèle contre les juifs et les résistants, il n'y aura pas vraiment d'échappatoire. Tout comme les chefs d'entreprise qui ont soutenu l'effort de guerre allemand. On pense par exemple aux usines Renault, mais aussi à ceux qui se sont enrichis grâce à l'occupation de manière générale. Et pourtant, avec la fin de la guerre, va venir le temps du pardon. Et c'est important de le préciser, parce que la France est exsangue, elle peine à se redresser après ces années de guerre, d'occupation et de destruction. Et si on a su pardonner à des militaires pour qu'ils participent à l'effort de guerre, vient le temps d'amnistier des civils pour qu'ils participent à l'effort industriel pour remettre le pays sur pied. En 1947, 1951 et 1953, plusieurs lois d'amnistie vont permettre de lever des condamnations, de mettre fin à des poursuites, d'amoindrir des sanctions, et de manière générale, la France rentre dans une période où elle souhaite tourner la page. Ce qui ne se fait pas sans débat, vous l'imaginez bien. Ces lois d'amnistie font couler beaucoup d'encre, tant la colère est encore grande et les crimes loin d'être oubliés. Mais c'est aussi justement pour apaiser cette colère que les lois interviennent. Il s'agit pour la France de ne pas tomber dans une chasse aux sorcières permanente, plus encore à une époque où le pays doit aller de l'avant pour se redresser et où le spectre de la guerre civile, dans une Europe ruinée, est bien présent. Mais pardonner, ça veut pas dire oublier, clairement. Et plus tôt dans cette vidéo, j'ai mentionné le cas de Maurice Papon, par exemple, qui a été rattrapé par son passé dans les années 1980, puisqu'il était poursuivi non pas simplement en tant qu'ancien collaborateur, mais pour des crimes contre l'humanité. Et ces crimes-là, on ne peut pas les effacer. Peu importe le temps écoulé, la justice peut toujours s'en mêler. C'est aussi le cas de Paul Touvier, ancien chef de la ministre lyonnaise, condamné à mort avant d'être gracié en 1971, après 10 années de cavale. Hélas pour lui, de nouvelles plaintes pour crimes contre l'humanité sont déposées, et sa grâce ne le protège pas contre de nouvelles accusations. Il s'enfuit donc à nouveau, avant d'être arrêté en 1994, et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À cette occasion, la presse rappelle que si l'ancien militien a pu courir aussi longtemps, c'est aussi grâce à l'assistance d'anciens collaborateurs de Vichy, encore en vie. La page est tournée depuis un demi-siècle et le silence tombé, mais les acteurs de cette triste époque n'ont pour autant pas tous abandonné leurs vieilles idées. Voilà voilà, c'était fun, on s'amuse ! Mais c'est aussi ça l'histoire, c'est pas que du fun, des paillettes, des morts absurdes, des jobs à la con. C'est aussi des sujets sérieux, graves, comme l'épuration, qu'il ne faut surtout pas oublier. Je vous l'ai précisé au début de la vidéo, les éditions 10-18 sortent un nouveau livre, celui de François Médéline, qui s'appelle « La sacrifiée du Vercors ». En gros, c'est un roman noir qui se déroule dans le contexte de l'épuration qu'on vient de voir à la fin de la seconde guerre mondiale. On a une certaine Marie, une jeune femme, qui est retrouvée égorgée et personne ne veut parler à l'enquêteur, le commissaire Georges Duroy. Est-ce que c'est les miliciens qui se sont vengés en tuant la jeune fille parce qu'elle était d'une famille de résistants ? Est-ce qu'elle aurait couché avec un soldat allemand, ce qui de facto aurait fait d'elle une collaboratrice ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire des coupables si finalement les coupables se révèlent être des résistants héroïques qu'on va glorifier sur la fin du conflit ? C'est beaucoup de questionnements qui vont permettre à l'auteur d'aborder plein de thématiques comme la résistance dans le Vercors, mais aussi le rôle très ambigu de certains résistants, la collaboration, les rivalités entre gaullistes et communistes, bref, un contexte bien particulier qui se prête carrément au roman noir et qui permet, vous savez que j'aime ça perso, de casser le manichéisme de la guerre avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Je vous mets plus d'informations dans la description si vous voulez acheter le bouquin ou juste en savoir un peu plus. Je sais que certains d'entre vous ont déjà craqué quand j'avais recommandé un autre bouquin chez 10-18 sur les cathares, Angelus, j'avais eu des bons retours donc n'hésitez pas pour le coup à me laisser vos retours sur ce roman si vous vous le procurez, ça donnera aussi une indication aux autres personnes qui regarderont la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui a été préparé avec Julien Hervieux de la chaîne L'Odieu Connard, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, ça vaut le coup, c'est vachement bien ! Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouvelles vidéos, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz